Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour bien comprendre un coup et avoir des très bonnes notes. Alors, j'ai déjà fait un live sur ce thème, mais j'ai pris beaucoup de temps, donc j'ai essayé de recouper l'essentiel parce qu'il y a plusieurs catégories. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, on parle de la catégorie de bien comprendre un coup et avoir des bonnes notes, c'est-à-dire bien assimiler le cours et tout ça. Et donc, la première chose, ça concerne le temps, ça concerne votre organisation. Vous savez, pour la bonne réussite de tout ce que vous voulez faire, il faut avoir un temps bien organisé. Donc, en tant qu'étudiant ou tout simplement apprenant, ce que vous devez faire en premier, c'est faire un emploi de temps. C'est bien dit, c'est-à-dire si vous avez une matière, vous devez délimiter le nombre de temps qui est alloué à cette matière. Donc, ça, c'est la première chose. En deuxième position, j'ai bien dit, vous voulez bien assimiler le cours. Il faut toujours avoir une longueur d'avance chez l'enseignant. Généralement, au début de l'année, on a le programme. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de jeter un coup d'œil sur le programme, de jeter un coup d'œil sur les cours, avant de comprendre ce que l'enseignant va nous expliquer. Et donc, en deuxième position, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre souvent le temps de regarder le cours, de lire le cours que vous allez faire avant de faire le cours avec l'enseignant. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, cette étape, en fait, elle est cruciale et elle est très importante parce que lorsque vous lisez quelque chose avant l'enseignant, une fois que vous commencez, vous allez quand même dire, ah, mais non, ça n'a pas l'air compliqué, ou du moins, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et ça devient plus facile à assimiler. Troisième chose, toujours travailler juste après l'enseignant. Généralement, lorsqu'on fait les cours, on rentre à la maison, on se dit, bon, ça va, je vais reprendre, ou le jour où j'aurai besoin, par exemple, de faire un examen et tout ça. Mais non, erreur, ce qu'il faut faire, c'est juste après ce cours, ce jour-là, relire ce qui a été fait et pas plus tard, peut-être dans un ou deux jours, vraiment commencer à lire dans le sens de comprendre et appliquer, appliquer, c'est-à-dire avec les exercices directs du cours. On est dans la notion de compréhension et par la suite, pas juste la compréhension, mais surtout avoir les bonnes notes. Alors, en quatrième position, ce que je vous demande de faire, c'est de faire beaucoup d'exercices. La répétition, elle amène des études. Le fait de connaître un sujet, de le faire sur différentes formes, c'est-à-dire, vous travaillez, vous faites des exercices. Vous connaissez une notion, vous pouvez faire des centaines d'exercices sur cette notion-là. Et l'avantage aujourd'hui avec Internet, c'est que vous pouvez télécharger une épreuve qui vient, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la France, peu importe l'endroit, de la même matière et donc vous pouvez traiter autant d'épreuves que vous voulez sur une notion que vous avez choisie. Ça peut être les exercices présentés sur plusieurs façons. Ne vous focalisez pas uniquement sur l'approche de votre enseignant. Et donc, voilà, c'est en quatrième position ce que je vous recommande de faire. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est pour ça que je vais vous expliquer en premier point. Il faut avoir une organisation de son temps qui est assez clé. Donc là, ça c'est ce qui se passe en quatrième position. En cinquième position, je vous demande de faire les pré-examens. Alors, je vous explique les pré-examens, c'est ce qu'on veut dire. Faire un examen avec ses amis, faire un examen généralement avec ses camarades, avec les gens que vous travaillez dans la même filière ou vous êtes dans la même filière. Et à l'issue de cet examen-là, vous partagez vos copies entre vous et vous faites la correction. Pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne fait plus beaucoup, mais je vous assure que le pré-examen entre les amis, ça contribue énormément. Généralement, pour ce pré-examen, ce n'est pas à vous de constituer l'épreuve. Vous choisissez une épreuve ou un exercice sur Internet et vous jugez que l'exercice est dans le cadre de tout ce que vous avez déjà appris. Vous décidez, vous pouvez être deux, déjà c'est suffisant, on n'a pas besoin d'être trois ou quatre, deux personnes, c'est suffisant. Et vous décidez, vous deux, à dire, bon, deux ou trois ou quatre, on vous dit, bon, voilà ce qu'on va faire, on va composer, vous délimitez le nombre de temps en fonction du niveau de l'épreuve au niveau de l'exercice et vous délimitez avec ce temps-là, vous travaillez, vous composez et après ça, c'est la correction. Alors, généralement, cette phase ou cette dernière étape ou cette dernière astuce est vraiment plus accessible ou plus facile si vous travaillez déjà avec un groupe. C'est-à-dire que si dans une salle de classe, vous travaillez tout seul, ce ne serait pas quand même évident d'aller voir une personne en disant, oui, est-ce qu'on peut faire un examen ensemble? Ça aussi, ça peut se faire. Vous pouvez aller voir quelqu'un que vous ne travaillez pas ensemble pour lui demander, c'est là. Mais je sais que c'est plus facile si vous êtes déjà dans un groupe en avance. Et donc, voilà, pour moi, je pense qu'avec ces cinq étapes, vous pouvez comprendre quelque chose parce que comprendre, ça vous permet vraiment d'aller plus loin dans tout ce que vous faites et en plus, avoir les bonnes notes. Et avoir ces bonnes notes, là, également, ça vous permet d'avoir, que ce soit des bourses ou avoir, vous savez, les notes, ça compte. Donc, même si on ne le dit pas et tout, ça compte très, très bien. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais sur ces cinq astuces que j'avais à vous donner aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada